Bonsoir à tous, on continue et on reprend donc ce soir avec Sohaparacha Teruma et on nous parle de quelque chose de, on a parlé ce soir, on nous parle de la construction du temple du temple dans le désert et ce temple nous dit Rachi, il doit être Veku Li Teruma, vous allez prendre pour moi tout ce qu'on doit faire dans ce temple doit être uniquement pour Dieu il ne doit pas être mixé de ça, une volonté propre, une volonté personnelle moi ça me fait plaisir, je donne pour la synagogue mais j'aime bien aussi qu'on voit que je suis quelqu'un de généreux si je le fais pour ça, ça ne marche pas pour le temple, pour la synagogue, vous êtes bienvenus, on vous dirait que vous êtes très généreux vous allez même dire aussi ça, d'accord et à tel point que si par exemple on taillait une pierre on va avoir un bel édifice, et bien le temple cette pierre n'est pas impropre à être mise sur le temple et on a continué, on a ramené de voir que tous les prophètes une des plus grandes remontrances qui revient tout le temps c'est de dire comment osez-vous venir apporter des sacrifices au temple alors qu'à côté de ça vous faites beaucoup de fautes il va poser la question ce soir mais je ne comprends pas ça ne viendrait pas à l'idée de dire comme tu n'as pas fait Shabbat, cette semaine interdiction de mettre les dfilines mais une personne qui n'a pas fait Shabbat est obligée de mettre les dfilines et même une personne, on va dire même pas qu'il n'a pas fait quelqu'un qui fait des choses très graves on va aussi lui reprocher de ne pas avoir fait les choses très bien pendant ce temps-là comme dit le Khafet Sraim quand tu dis du Lachonara Julie quand tu dis, pas que tu dis du Lachonara mais comme tu es la pro du renforcement sur le Lachonara tu pourras dire ça dans le prochain texto que quand on dit du Lachonara nous dit le Khafet Sraim non seulement on nous en voudra parce qu'on a dit du Lachonara mais on va aussi nous dire eh hop 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 pendant que tu dis du Lachonara tu aurais pu dire des choses géniales donc tu vas te rendre compte pour le mal que tu as dit et aussi pour le fait d'avoir manqué l'occasion de te dire du bien et pourtant quand vient les sacrifices quand vient tout ce qui se trouve au temple on te dit si à Khafet Sraim tu ne veux pas être réprochable et bien moi je ne veux pas tes sacrifices interdiction de sacrifice et si tu m'apportes des sacrifices c'est pire que tu n'avais rien à apporter et on avait ramené le séfer à Hrinur qui explique que Dieu ne veut pas d'une boucherie géante on fait sacrifice au temple au fond c'est ça mais que de faire un acte qui est extrêmement matériel c'est une occasion pour moi de prendre conscience de quelque chose si j'ai fauté et je dis ah je regrette au fond je passe très vite à autre chose mais si que moi j'ai fauté je dois acheter une vache l'amener au temple faire un sacrifice et regarder tout ça ça me prend je dois passer deux jours off au travail pour ça et bien forcément j'ai le temps de cogiter et ça ancre en moi la prise de conscience que j'ai un manquement derrière et donc le seul et unique but à priori du temple c'est ce qu'on a dit Rahman Ali Babaï Dieu veut les cœurs c'est un outil pour éveiller à une relation vers Dieu et si nous on n'utilise pas cet outil pour se rapprocher de Dieu alors on nous enlève l'outil parce qu'il ne sert à rien là dessus 45 minutes plus tard il faut que j'en quitte au cours on a posé une question j'ai lu en long en large et un travers un verset inversé au hasard vers la page à Trouba je ne vais pas le relire mais on voit que dans la page à Trouba où on parle de comment construire le temple c'est une liste des détails sans fin chaque chose doit être précise au millimètre dans le temple et à tel point que si on ne fait pas exactement ce qu'on nous demande on dit dans les dix commandements il y a l'interdit d'avoir des dieux d'argent et des dieux d'or de quoi on parle on parle d'une personne qui aurait fait les chérubins qui étaient au temple s'il les a fait en argent on les fait en or on dit pour moi ce sont de l'idolâtrie d'argent et s'il les a mal fait ou il en a rajouté même s'ils sont en or pour moi c'est des dieux d'or et c'est de l'idolâtrie donc si une personne au fond Dieu a dit moi je veux une relation avec vous je veux que vous m'émuiez et il a mis un cadre sur comment faire ça qui est extrêmement clair et précis et si on sort un petit peu de ça il dit pour moi ça ne vaut rien dans ce qui est du temple en tout cas alors on a parlé du vodore que le temple est venu justement juste après le vodore pour réparer la faute du vodore et dans le vodore a priori on ne comprend pas bien Moshé part au Mont Sinai il dit 40 jours plus tard je reviendrai et en attendant allez poser une question si vous avez des questions posez-les à Huéar il revient 40 jours et 2 secondes il n'est pas là les juifs explosent et il dit si c'est comme ça non non c'est terrible on ne peut plus parler avec Dieu vu qu'on n'a plus d'intermédiaire on va créer un intermédiaire quel intermédiaire ? ils ont vu quand le ciel s'est ouvert au moment du temps de la Torah ils ont vu le trône d'Hachem sur lequel il y avait des veaux on va faire un veau on va faire un beau veau un veau en or et Dieu doit mettre ça Shekhina va venir mettre sa présence sur ce veau il dit je ne comprends pas on voit bien ok ils sont trompés Dieu n'aime pas les veaux il aime les chérubins d'accord mais au fond ce n'est pas si grave et pourtant comme ils ont fait un veau et un chérubin j'aime il ne veut rien ils ont expliqué donc c'est arrêté là que l'erreur fondamentale qu'ont fait les juifs si c'était de croire ils auraient pu aller demander aux prophètes qu'est-ce que Dieu attend de nous maintenant ils ont dit attends ça ne marche pas d'attendre d'écouter ce qu'il va nous dire ça ne marche pas maintenant c'est nous qui dictons le rapport nous on explique comment ça va se passer Hachem on va faire un veau on va faire n'importe quoi on va faire un veau c'est technique on a bien vu on a bien compris on va faire un veau et toi tu vas venir nous parler à travers ce veau et Dieu dit quoi vous n'avez pas compris qu'est-ce que j'attends de vous que vous m'écoutiez que vous soyez en lien avec moi que vous vous rapprochez de moi si vous utilisez ça comme quelque chose de purement technique au contraire pour ne pas m'écouter vous voulez me retirer vous voulez m'objectiser dans la relation vous n'avez pas honte et ça c'est exactement ce qu'on voit dans le Mishkan Hachem il veut un coeur il peut même entendre toutes les mitzvot prenez un exemple regarde j'ai un exemple comme beaucoup de couples d'accord monsieur le mari vient et ramène pour la énième fois à sa femme pour son anniversaire des fleurs ou même pire il leur met une montre la femme me dit écoute je ne comprends pas je t'explique à chaque fois que je n'ai pas besoin de montre je n'ai pas besoin de montre je veux juste qu'on aille sortir mais je ne comprends pas je suis venu j'ai acheté la plus belle montre j'ai cherché cette fois la montre incroyable c'est très gentil mais je ne veux pas de montre allez on met monsieur d'un côté madame de l'autre ils vont tous les deux ils appellent tous les deux elle appelle sa copine elle appelle sa mère lui il appelle son copain d'accord il appelle son banquier je ne sais pas et il lui dit il dit je ne comprends pas je lui ai acheté une montre tu sais comment elle écoute cette montre moi je ne travaille pas à avoir cette montre je l'ai cherchée je ne sais pas et non seulement elle n'est pas contente et en plus elle est énervée contre moi qu'est-ce qu'elle dit madame à côté il n'a pas honte il n'a rien à faire de moi je lui ai dit 100 fois il ne m'écoute pas lui il a décidé qu'il veut offrir des montres et donc elle n'a absolument rien à voir lui apparemment ça lui fait plaisir d'offrir des montres mais moi je n'existe pas les deux sont très énervés parce que lui il dit moi j'ai investi pour ça il a vraiment investi et elle elle se sent complètement insultée par ce cadeau pourquoi ? c'est quoi le but d'un cadeau ? de montrer que l'autre a l'importance à tes yeux ouais mais si que je te fais un cadeau que je ne suis pas à l'écoute de ce qui te fait plaisir qu'est-ce que j'ai en train de prouver ? tu n'existes pas tu es un objet pour me permettre de me sentir d'être quelqu'un qui fait des beaux cadeaux et donc c'est une insulte c'est une claque au visage c'est une gifle mais si maintenant monsieur arrive il dit ouais c'est génial c'est ton anniversaire il va prendre les bras elle n'est pas du tout du tout elle n'est pas du tout prête à ce qu'il rentre il n'a pas frappé à la porte d'accord il saute dessus avec les cotillons avec le chapeau etc j'ai ramené toutes tes copines c'est super d'accord il est trop bien d'accord là-bas il n'est pas content du tout pas du tout vous avez raison mais c'est quoi le but le but de la relation c'est quoi c'est la vraie relation on est d'accord mais pour qu'il y ait une vraie relation il doit avoir de la forme donc c'est sûr que quoi que ce soit le rapport dans le conjoint le rapport avec les amis le rapport avec les personnes le rapport avec Dieu le but c'est qu'il y ait Rahman on veut des cœurs on veut qu'il y ait de la relation on veut qu'il y ait l'intérêt on veut qu'il y ait de l'amour on veut qu'il y ait de l'affection on veut avoir une envie de faire plaisir etc c'est ça qu'on veut mais ça ça n'est possible que si il y a une forme qui montre du respect par rapport à l'autre parce que l'autre n'est pas un objet qui va me permettre moi de me montrer en Roméo et Juliette d'accord j'ai besoin d'une Juliette pour faire le Roméo mais en fait vous avez moins n'importe quelle Juliette parce que l'autre ils se sont annulés dans la relation et dans le rapport avec Dieu c'est la même chose si je fais des mitzvot ou je fais un temple en pensant que parce que techniquement j'ai fait ce qu'il fallait alors Dieu va me trouver génial c'est une insulte parce que Dieu n'existe pas là-dedans c'est moi qui décide j'ai complètement inversé le rapport mais si d'un autre côté je dis écoute laisse tomber Dieu regarde moi je t'aime on va faire une je sais pas quoi un centre d'art moderne pour toi Dieu et on va te danser ça va être génial en disant Dieu 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 Pum Pum Girl donnez moi un dé dé qu'est-ce que ça fait Dieu Dieu ok si tu me fais ça mais je t'ai pas demandé ça non plus c'est à dire que de la même façon Hachem il veut le coeur c'est super je vois que tu veux me faire plaisir mais si t'es pas capable de m'écouter dans ce que je te demande c'est que t'as rien compris c'est ce qu'on appelle il faut le fond et la forme et ça c'est quelque chose qui est extrêmement 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 important dans le rapport aux gens et dans le rapport avec Dieu on voit une chose il y a écrit que Moshe Rabbeinu quand Dieu l'appelait il dit Moshe viens dans la tente d'assignation pour que je te parle il venait il attendait devant la porte pour que Dieu lui dise allez maintenant rentre pourquoi ? parce que c'est pas c'est pas la polie de rentrer des directeurs ok mais au fond comment il sait que c'est ça qu'il fallait faire quand on voit si t'as mal il vient de suite dans mon bureau tu viens de suite dans le bureau peut-être Dieu il sait très bien où il est il a une webcam il a le truc il sait tout il a une caméra non ? HM il sait qu'il est devant donc pourquoi il a besoin d'attendre qu'il le rappelle pour savoir une chose que la forme ça demande de la réflexion il suffit pas de dire moi je suis un amoureux transi il faut être un bon mari tu veux être un bon mari il faut réfléchir comment est-ce qu'on parle avec sa femme comment est-ce qu'on dit des choses qu'il y a des moments qu'il n'y a pas des moments savoir interpréter et pour être une bonne femme c'est la même chose il y a des moments où monsieur il n'a pas envie de parler il y a des moments où il a envie qu'on fasse des blagues il n'a pas envie qu'on fasse des blagues d'accord c'est pas tout sort du coeur du coeur du coeur du coeur comme ça comme un flow sans fin dans un sens comme dans l'autre pas qu'on juste une blague aller filmer c'est la belle c'est rigolo c'est un non je ne sais pas je ferai offline il faut revenir au cours tant pis pour vous quoi qu'il en soit de prendre conscience de cette chose là que c'est sûr que le but de tout c'est d'être le but c'est le coeur mais et que si je veux faire l'acte en enlevant de ça le coeur et l'intention j'ai annulé l'autre mais de la même façon que si je veux que du coeur et je ne donne pas de forme je n'ai pas de respect pour l'autre vous savez une des choses qui est écrit dans la Gemara qui fait partie des gens que vous savez une des choses c'est une personne qui rentre même chez elle sans frapper à la porte je peux s'y mettre pourquoi ? on ne parle pas de quelqu'un qui frappe à la porte et qui attend qu'on dise je rentre chez moi je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne la permission de rentrer chez moi donc c'est pas que l'autre il n'est pas prêt mais c'est quoi ? la personne qui est dans la maison on va dire une femme elle rentre chez elle il y a son mari son mari est peut-être en train de travailler il n'est pas prêt à cet instant il ne s'attendait pas que sa femme rentre il n'est pas prêt à cet instant à se déconnecter à recevoir sa femme il est violé dans son intimité alors que si personne frappe ah attends quelqu'un va arriver j'ai compris que je sors de ce que je suis en train de faire et là je suis prêt à l'accueillir et je ne veux pas me forcer la relation à un instant précis c'est une violence extrême de faire ça et ça c'est vrai parce que dans les questions de moment mais c'est vrai dans les questions de forme je ne peux pas venir forcer une relation même si quelqu'un il m'adore il veut absolument mais ce n'est pas la façon de faire il n'est pas prêt à accepter comme ça il n'est pas prêt à rentrer en relation avec moi à ce moment là de cette façon et c'est la même chose avec HM non mais l'important c'est d'aimer Dieu etc d'accord c'est vrai c'est vrai que l'essentiel c'est d'aimer Dieu mais si tu penses que ça tu veux aimer Dieu comme toi tu veux l'aimer et pas comme lui il te dit il te dit l'exprimer son amour c'est qu'en fait on n'a rien à faire de lui tu veux t'aimer toi et toi même tu veux t'aimer comme un aimant Dieu mais Dieu n'existe plus du tout dans la dans la dans la la picture cherchez Tmuna picture le tableau Dieu n'existe plus tout dans le tableau et donc ça c'est quelque chose qui doit être fondamental s'il y a de la forme et il n'y a pas de fond s'il y a des actions mais il n'y a pas d'amour ces actions là elles sont vides et elles servent à rien et encore plus si je pense que parce que j'ai fait l'action alors j'ai le droit d'avoir de l'amour c'est que l'action ça peut être l'amour c'est exécrable si un mari offre des cadres à sa femme et il pense que ça ça achète son amour ça n'appelle pas un couple mais si je pense que parce que j'aime énormément ça me dédouane de faire des choses pour l'autre comme l'autre l'entend alors c'est que j'annule l'autre également c'est vrai dans les relations et c'est vrai avec Dieu pour finir il y a toujours le homework le travail de la semaine le travail de la semaine il est simple comme on avait dit au dernier cours il faut savoir faire des choses bien et il va chez il va quelqu'un qui fait beaucoup quelqu'un qui ne fait pas beaucoup l'essentiel c'est qu'il tourne son coeur vers Dieu mais ce que je fais je dois le faire bien parce que quand je fais les choses bien je montre que dans le cas précis que soit que l'autre soit que Dieu sa parole elle a d'importance pour moi je peux imaginer de faire 40 milliards de trucs mais ce que je fais je le fais bien j'essaie de savoir si déjà tous les jours je prie c'est magique de prier je peux prendre un livre traduit pour essayer de comprendre ce que je dis je peux essayer de bien prononcer les mots si déjà je mets les dphilines je regarde où est-ce qu'on met les dphilines on ne les met pas les dphilines sur le nez d'accord il faut que j'apprenne c'est pas grave si je fais ceci je fais cela mais que je le fasse comme il faut c'est le premier travail le deuxième travail c'est dans ce que je fais et que je fais bien d'essayer de réfléchir est-ce que j'ai mis moi-même est-ce que ça a du sens est-ce que je me sens connecté à Hachem dedans je peux comprendre toutes les explications de tous les mots de la prière je ne suis pas en train de parler avec Dieu je suis en train de faire une étude de texte d'accord et moi en français c'est pas le truc le plus sympathique de faire une étude de texte c'est pas que c'est ça qui intéresse Dieu donc Hachem qu'on ait la force de faire ça et de réussir encore une fois comme on l'a dit dans le cours on l'a pas dit dans la vidéo mais c'est quelque chose d'important que tout ce qu'on apporte je le dis à tous les cours mais je le redis quand même c'est la fin de tous les cours fin des récords c'est que le qu'est-ce que ça nous apporte tout ça quand une personne elle s'écoute elle se reconnait et elle sait écouter et les autres on a des rapports sains on est bien avec ça on est bien avec les autres on est quelqu'un d'épanoui quelqu'un d'heureux en faisant ça on va pouvoir compter beaucoup de joueurs sûre Sous-titrage ST' 501